Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau weekly vlog ! Oui vous le voyez bien sur le titre, c'est un weekly vlog ! On me l'avait tellement demandé mais à chaque fois je me suis dit j'ai pas le courage de monter la vidéo. Je sais que c'est un enfer au montage, je sais que je vais souffrir, je vais plus me voir pendant une semaine. Déjà que là j'avais pas envie de monter d'autres vidéos parce que j'ai tellement monté de vidéos que j'en pouvais plus, j'avais une overdose de Final Cut Pro. Je me suis dit vas-y Lisa, on a une bonne semaine qui se prépare, essaie de te motiver à faire les choses parce que j'arrive à me motiver à faire les choses grâce à vous en filmant. Déjà ce matin là, franchement c'est le matin c'est n'importe quoi. Lisa ne parle pas trop s'il te plaît le montage. Non déjà ce matin je voulais aller faire les courses et tout. D'ailleurs je vous ai filmé le retour de course, c'était mercredi du coup. J'ai voulu aller faire les courses, je vois ma carte à passe. Je me suis dit merde mon abonnement c'est terminé donc il faut que je renouvelle l'abonnement. Donc je vais au bureau spécial pour renouveller les abonnements, je vois c'est fermé aujourd'hui jusqu'à mercredi. Je fais écouter c'est pas possible. Du coup je demande au mec de la sécurité via Google Traduction parce qu'il ne parlait pas un mot anglais. Où est-ce que je peux me faire recharger mon abonnement ? Il m'a dit c'est que ici, on ne peut pas. Je fais du coup là c'est fermé, tout le monde s'arrête de vivre, tout le monde arrête de bouger. Enfin au bout d'un moment comment on fait quoi pour recharger son putain d'abonnement ? Il me dit non non c'est que ici et je me suis dit c'est pas possible d'avoir une administration aussi bête. Je ne savais pas dire que tu fermes ton bureau, que tu prévois des solutions, c'est logique tu vois. Je me suis dit vas-y on va aller à Omonia donc c'est 20 minutes à pied pour recharger mon abonnement. Et je me dis à tout moment ils me disent non on peut pas, faut aller à ce bureau là. Je tente le tout pour le tout. Du coup j'arrive au bureau à la Ticketissue, là où tu achètes tes tickets, en fait pas au Borde mais avec une personne physique quoi. Et elle m'a renouvelé mon abonnement. Alors je sais pas si le mec de la sécurité est totalement con ou pas. Ça me parait logique qu'il y ait d'autres bureaux pour recharger un abonnement. Enfin je sais pas c'est logique. J'ai pu recharger mon abonnement pour un mois et après je me démerderai avec des tickets je pense parce que c'est 13,50€ l'abonnement. Les tickets étudiants c'est genre 50 centimes quelque chose comme ça. Donc voilà j'ai pu recharger mon abonnement, ça m'a pris au moins une heure. Prince tu peux pas gratter la porte. Après il fallait je fasse des courses parce que c'était un petit peu la merde. Donc il est mi-16 on va pas tarder à y aller parce que je pense que vous l'avez vu dans le titre. Mais je vais me faire tatouer ! Alors c'est un tatouage que je veux faire depuis 3 ans. En fait c'était l'un de mes premiers tatouages que je voulais faire à la place de ça là. J'avais hésité entre les deux mais celui-ci j'avais pas fini de le dessiner, pour moi c'était pas assez fini abouti. Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai fait donc celui-là le tatouage, le karma qui est ici. À mon anniversaire de l'année dernière, pour mes 24 ans, mes amis m'ont offert un budget, des sous du coup pour me faire faire mon tatouage. J'avais demandé à ma tatoueuse qui s'appelle Kali, qui est à Paris à Châtelet et elle était un petit peu overbookée. Et les prix étaient vraiment beaucoup trop au-dessus, genre c'était 500 euros pour faire le tatouage alors que c'est un petit truc. J'avais pas assez de budget du coup. Et à Athènes, il y a plusieurs personnes de l'Erasmus qui ont fait des tatouages chez lui et il est affilié au programme Erasmus. Donc en gros c'est quelqu'un qui est quand même partenaire de notre fac du coup et de l'association Erasmus. Donc je me suis dit vas-y pourquoi pas, tout le monde a été très content du résultat et je me suis dit bah let's go. Donc j'ai demandé les tarifs sur les 500 euros, vous pouvez enlever un zéro. Et écoutez, let's go, il fait super chaud dehors par contre, vraiment c'est un enfer de respirer dehors. Donc on va le faire juste là, ça va être au-dessus de Karma. J'ai envie qu'il soit ici. Je veux pas qu'il soit trop gros, qu'il aille pas trop, vous voyez là là. Je veux qu'il soit vraiment, qu'on voit pas trop quand je suis comme ça, vous voyez. Parce que moi mes tatouages, je ne veux pas les voir. Sauf celui-là je le vois mais je le vois pas trop, genre Karma je le vois pas, là je le verrai pas. Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui se lasse extrêmement facilement quand je regarde les choses. Et tant que je ne vois pas la chose, je ne me lasse pas, vous voyez ou pas. Je vais boire un coup et puis bah let's go. Bon ça y est, je viens de me faire tatouer. Alors attendez, je peux pas trop lever le bras. C'est juste là. Le mec a été adorable. Je vous le conseille à 3000%. Franchement, pépite. Très professionnel, très propre. Il explique tout très très bien. Même si j'avais déjà fait des tatouages. Il m'a tout bien réexpliqué. Son travail est incroyable je trouve. J'ai vu le résultat, mon dieu, mais je suis trop contente. Genre je préfère ce travail là que celui de ma première tatoueuse. Donc trop 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 contente. Donc là je vais me trimballer avec un cellophane pendant 4 heures. On va rentrer, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Mais vraiment, trop contente. Ça y est, vous ne verrez rien je pense. C'est encore un peu rouge. C'est un phénix avec 7 points au dessus de lui. Donc 3 sur la tête et 2 de chaque côté des ailes. Pourquoi ? Ça représente en fait les 7 personnes qui ont contribué à ce tatouage là. Dont une personne je ne parle plus du tout. Mais bon, c'est l'intention qui compte. Donc moi c'est un phénix. Je pense que bon, c'est un peu cliché, mais je le renais facilement de mes cendres. A chaque fois qu'on m'anéantit, on me détruit physiquement, psychologiquement ou autre, j'arrive toujours à me relever. Et peu importe ce qu'il se passe, j'arriverai toujours à me relever et avoir une place dans ce monde. C'est un animal que je trouve fantastique. Je le trouve extrêmement beau. C'est le feu, c'est la force, c'est le prestige et le courage. Et ça c'est vraiment des valeurs que j'aime et qui me ressemblent. Donc c'est moi qui l'ai dessiné. Et il l'a redessiné à sa façon avec un autre modèle, etc. Parce que j'avais des détails que je voulais rajouter, etc. Donc il l'a fait. Et franchement, je suis très contente de ce monsieur. Je lui ai dit plusieurs fois que je ne voulais pas qu'on voit l'aile du phénix quand on me regarde comme ça. Je veux que ça soit vraiment caché. Et il l'a vraiment ajusté à chaque fois. Au début, il l'a placé un petit peu trop haut. Je lui ai demandé si on pouvait le mettre un peu plus bas. Vraiment, il s'adaptait énormément à moi. J'ai eu mal une seule fois. Ah si, il y a un moment donné où on était vers là. Là, je l'ai insulté dans ma tête. Je me suis dit, toi là, toi, ça fait mal. Au niveau de la douleur, je mettrais 0,5 sur 10. Je n'ai plus de batterie alors que j'ai chargé ma caméra. Pour moi, 10 sur 10 en douleur, c'est quand tu n'as fait que traser la fouffe toute ta vie et que tu vas à l'épilation chez Body Minute en été, quand tu transpires et quand il y a tout le monde et qu'elle doit se dépêcher. Tu vois la sensation, cette expérience incroyable, c'est cette douleur que tu subis. Pour moi, ça, c'est un 10 sur 10. Quand tu as ta peau arrachée, brûlée, tout bordel, pour moi, ça, c'est le 10 sur 10 au niveau douleur. Ça fait super mal. L'épilation maillot fera toujours plus mal qu'un tatouage. Je préfère le signaler. Donc toutes celles qui subissent les épilations maillot tous les étés, à moins si je veux faire tatouer, surtout là, là, vraiment aucune douleur. Parce qu'il y a tellement de graisse que ça fait pas mal. Là, je dis pas. Au niveau des côtes, je dis pas. Mais sinon, là, franchement, le bras, j'ai jamais eu mal. Le seul inconvénient, entre guillemets, c'est qu'on voit les différences entre mon ancienne tatoueuse. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus épais, le Karma et le Phénix. C'est hyper chaud. Donc vous voyez un petit peu la différence. Je préfère largement ces traits-là. J'aurais bien voulu avoir ces traits-là, par exemple, sur mon bras ici. Vous savez, moi, j'ai changé de batterie parce que vous connaissez. Les batteries de nos jours ne tiennent pas. Putain, mais c'est vraiment bien fait. C'était hyper rapide. Je crois qu'il l'a fait en 20 minutes. Il est pas repassé plusieurs fois sur le trait. En fait, c'est ça qui fait mal dans le tatouage, c'est quand tu repasses sur le trait plusieurs fois. Ça, moi, je... Là, pour l'instant, je sais pas quelle heure il est, il doit être 14h et quelques. Donc j'enlèverai à 17h, je vous le montrerai. Là, en attendant, je vais bosser un petit peu sur mes projets. Et ce soir, j'ai cours à 18h jusqu'à 21h. Il faut que je rende mon projet aussi pour celui-là, mon business stratégie. On va écouter, on se retrouve tout à l'heure. Bon, là, j'étais en train de finir l'écrit. L'écrit des ressources humaines. Donc là, normalement, j'ai tout terminé. Il y a 20 pages, j'en peux plus. J'ai fait donc le content et j'ai tout restructuré un petit peu. On pourra que je fasse aussi la page de garde. Il y a Prince qui arrête pas beaucoup de coups de cul. Donc je fais ça en groupe, il y a 5 personnes, mais il n'y a pas grand monde qui travaille, on va pas se mentir. Il y a aussi un poster à faire, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Mais Prince, arrête de bouffer ma caméra. Mais oui, il est 17h12, Prince. Je vais me citer ? Tu veux pâter ? Oui, tu veux de la pâter ? Il est en train de se frotter à vous, mais laisse tomber. Donc voilà, j'ai au moins fini l'écrit, ça c'est cool. Et il faut faire le poster. Là, pour l'instant, j'ai mal au bras, parce qu'à force de taper, etc., ça fait mal. Donc le poster, je pense que je le ferai en cours. Genre là, j'ai cours juste après à 18h. C'est bientôt ? Il faut que je mange un coup, j'ai pas mangé. On va faire quelque chose de très ASMR. On va retirer le cellophane. Je me souvenais pas qu'on devait le garder 4h. Je me souvenais que c'était 2h à peine. Là, c'est horrible. Faut savoir qu'un tatouage, quand il vient d'être fait, pour ceux qui ne savent pas, ça gratte sa mère. Genre vraiment, c'est comme s'il y a 10 000 moustiques qui se sont introduits dans votre peau. Regardez-moi ce phoenix de bad bitch ! Il y a vraiment une différence entre les deux tatous. La ligne était un peu plus épaisse que celle-là pour Karma, mais ça s'est épaissi au fur et à mesure du temps. Idem pour ça. Donc quand ça va un petit peu plus vieillir, ça va un peu plus s'épaissir, ce qui est totalement logique et normal. Parce que l'encre déborde un petit peu. Franchement, je trouve ça parfait. Je trouve que ces lignes-là de finesse comme ça, je trouve ça super beau. Et ça me va beaucoup mieux, je trouve. Et donc pour les petits points, il y a un là, un là, un là, un là, un là et un là et un là. Les meilleurs amis sont juste là. Donc ici, il y a Cindy, Damien et Pierre. J'ai encore l'enveloppe, je vais vous la montrer, de tatou, qu'ils m'ont offert à mon anniversaire du coup. Voilà, ça représentait comme ça et il y a le nom des personnes juste derrière. Donc voilà, je suis trop contente. Bon bah je vais nettoyer avec vous. Alors je vais vous mettre... Ouh, sur les chiottes comme d'hab. Donc pour nettoyer un tatouage qui vient d'être fait, il faut prendre un savon au pH neutre. Et après, il faut prendre une serviette propre, utilisation jour, c'est tout, pour bien que ça soit sec. Et ensuite, mettre la crème. On nettoie. Et là, c'est extrêmement horrible parce que tu sens ta peau qui est bouillante. Et moi, je tourne facilement de l'œil avec ce genre de conneries. Donc on nettoie. Et encore, franchement, c'est hyper propre. Je disais avant que ça coupe, je sens même pas l'ouverture de la peau. Je sens vraiment rien. C'est un bel propre. Et il y a eu aucun sang. Alors celui-là, j'avais saigné un petit peu quand même. Je suis trop contente. C'est pas trop cool ? J'aime trop. On va finir le tube. Je pense que je vais bien l'utiliser, mais ça ne grimpe même pas. C'est vrai qu'avant l'été, je ne vous conseille pas de le faire genre en juillet et tout, si vous voulez profiter du soleil et tout. Enfin, c'est pas ouf. Et on applique une bonne couche de crème. Et on va aller en cours ! Allez, nos cours ! Je viens de rentrer, il est 21h01. Et je me suis fait ma petite pizza en rajoutant les champignons et les poivrons. Prince qui me colle au cul. Donc voilà, c'est parti. On va regarder Mario au premier regard ? Oui ? Ok, c'est parti. T'as déjà eu ta pâté ? Je reviens de dehors parce que j'ai acheté la litière pour Prince. Je suis en transpiration. Genre, j'ai fait 10 mètres. Je suis en transpiration. J'ai ma moustache et tout dans les aisselles. Genre, tout est mouillé. Et j'ai mis de la crème derrière mon bras. Vous ne voyez rien ! J'adore ! Donc j'ai acheté la litière parce que là, c'est plus possible. Prince, c'est la litière de merde. J'ai lancé aussi une machine comme vous pouvez l'entendre. Et aujourd'hui, le programme, il y aura du montage à faire. Il n'y a pas grand-chose à vous montrer en vrai. Et je dois avancer sur un projet, sauf qu'on n'a pas les consignes de ce projet. C'est à rendre vendredi. Non, jeudi, dans deux jours. On n'a pas les consignes. Donc bref, c'est génial. Donc il faut que je fasse aussi la vaisselle et tout. Enfin bref, j'ai plein de ménages à faire. Bon, on est quelques heures plus tard. J'ai eu deux entretiens pour des alternances. Je ne vous ai pas parlé trop de ça sur YouTube, je crois. En gros, là, comme je suis en M2 l'année prochaine, il faut que je trouve une alternance pour pouvoir poursuivre ma formation. Et j'avoue, j'éprouve de la difficulté, les offres et tout, etc. Mais à chaque fois que je suis en entretien, à chaque fois, la personne, elle me juge, elle me dénigre. Je ne sais pas si c'est une décline d'entretien. Mais à chaque fois, on me dénigre. J'ai eu une seule fois un entretien avec une RH. Ça s'est extrêmement bien passé, vraiment les RH. Je vois la différence. Quand c'est une RH qui fait, du coup, le entretien, je trouve que ça se passe super bien, beaucoup de bienveillance et tout. Et quand c'est quelqu'un qui n'est pas RH, qui n'a pas ce métier-là, de base, qui n'a pas fait cette formation, parce que RH, c'est un métier, on ne peut pas s'inventer RH comme ça du jour au lendemain. Vraiment, il y a toujours eu du jugement, du dénigrement vraiment professionnel, en mode, de toute façon, tu es une influenceuse, tu n'as rien à faire en gestion de risque et de crise dans notre entreprise. C'est quoi des trucs comme ça ? Je ne sais pas si c'est une technique d'entretien, mais moi, je trouve ça extrêmement dévalorisant professionnellement pour les influenceuses, pour les gens qui sont dans le graphisme, dans le modeling, dans le mannequinat. Je trouve qu'ils font directement une caricature. Et je trouve ça vraiment déplorable. Ils disent, quand tu as fait du marketing, tu vas faire du marketing toute ta vie. Vraiment, je ne sais pas si c'est une technique, mais en tout cas, ça ne me donne pas envie de travailler avec eux. Et même si je suis acceptée, je n'irai même pas travailler avec eux à cause de leur façon de parler et même de leurs collègues. Vraiment, je n'ai jamais vu des entretiens pareils. Il n'y en a eu que deux qui se sont bien passés. Sinon, j'espère que les prochaines vont bien se passer. Il y en a un que j'ai trop hâte de voir, parce qu'il y en a un, c'est un deuxième entretien. L'autre, c'est une nouvelle offre de ma directrice et elle me l'a envoyée en avant-première. Vraiment pas mal. Le profil, c'est moi. Ils ont même demandé à ce que la personne maîtrise les logiciels de montage et Canva. Je ne sais même pas. C'est un cabinet d'audit. Voilà, c'est un cabinet d'audit. Je ne comprends pas pourquoi il y a ça. Donc bref, c'est un peu compliqué et assez chiant. Déjà, trouver une alternance, c'est dur. Trouver une alternance avec des gens qui ont des valeurs humaines et qui sont bienveillants les uns envers les autres, alors là, c'est très compliqué à trouver. C'est rare aussi dans un entretien qu'il y ait ce truc de conversation, parce que peut-être que les gens oublient, mais pour moi, un entretien, ça se fait dans les deux sens. C'est pas la personne qui te juge H24. Non, c'est moi aussi je te juge. C'est con à dire, mais je ne sais pas comment amener ça pour que les gens comprennent bien. Mais moi, en tout cas, je ne me vois pas travailler avec des gens ingrats. Je ne sais pas, je n'y arrive pas. C'est un truc que physiquement, ce n'est plus possible. J'ai travaillé pendant 7 ans avec des gens ingrats, ce n'est plus pour le faire maintenant, parce que ça m'a détruit ma santé. Si tu critiques tes collègues pendant l'entretien, si tu me critiques moi, tu me dévalorises, mais à quel moment je vais travailler avec toi même si tu m'acceptes ? Ça veut dire que moi, quand je serai dans ton équipe, tu ne vas faire que me dévaloriser, me regarder de haut en bas ? Mais MEDR ? Non, vraiment, c'est très compliqué. J'éprouve beaucoup de difficultés, je ne pensais pas. Vraiment, je ne pensais pas. Ou alors, les alternances sont à perpète. Vraiment, moi, je suis dans le sud de Paris. Il y en a qui sont dans le nord, nord, nord de Paris. Attendez, Prince, il veut vous dire bonjour. Il est sur ses deux pattes comme ça. Bref, on va faire la litière, Prince. Donc, c'est parti. Mais vraiment, les alternances, si vous êtes en recherche d'emploi, CDI, CDD, alternances, stages et tout, ça, c'est un peu plus facile à trouver, je trouve, parce que, bah, ça ne coûte rien à l'entreprise. Et moi, je coûte cher aussi. Je coûte très cher, les gars. Je coûte 1 700 euros net, au lieu de 900 et quelques pour eux. Genre, là, au début, ça va être du 1 000 euros, on va arrondir. Ça va être du 1 000 euros par mois. Et à mes 26 ans, je prends 800 balles dans leur fion. On passe de 1 000 à 1 700. Genre net d'impôts. Genre sans impôts, tout. Genre 1 700. Et en plus, je dois donner 8 000 balles à ma fac. Non, mais vraiment. Donc, je coûte cher. Et ça, c'est extrêmement inconvénient, parce que si tu as deux personnes qui ont le même profil, ils vont prendre qui ? Celui qui coûte 900 euros par mois. Pas la meuf qui coûte 1 700 balles par mois. C'est totalement logique. Donc, j'ai encore de la difficulté. Mais je veux dire un cabinet d'audit. C'est bon, ils sont de la thune, frère. On va faire la litière. C'est parti. Voilà, j'ai nettoyé le sol. J'ai nettoyé aussi... Enfin, j'ai mis le produit dans la petite litière. Et on attend que ça agisse. On va rincer après. Je vais mettre les poubelles, je pense, maintenant. Comme ça, ça sera fait. À mon cœur ! J'ai passé un petit coup de Swiffer. C'était dégueulasse. J'ai fait aussi tout ça de vaisselle. Je vois que la machine est terminée. Je vais aller l'étendre. Mais c'est une petite journée ménage, en fait. Je ne pensais pas. Mais il faut que je travaille, là. C'est plus possible. J'ai fait la vaisselle. Ça, c'était good. Et surtout, j'ai fait la litière. Et ça m'étonne que Prince n'ait pas encore allé. Ça fait au moins 10 minutes qu'elle est prête. J'ai fait l'épilation avec les bandes. Alors moi, c'est la première fois que je fais ça. Je ne suis pas exthéticienne. Ce n'est pas mon métier. J'ai quand même réussi à quasiment tout enlever. Mais vous savez, il y a une seconde repousse. Au moins, j'ai enlevé la majeure partie des poils. Je voulais mettre mon linge dehors. Mais en fait, il pleut. Vraiment, cette semaine, c'est un temps de merde à Athènes. Ce n'est pas possible. Il fait super chaud et il pleut. Donc, j'ai mis mes tapis à laver. Parce que mes parents, ils marchaient sur mes tapis blancs avec leurs chaussures. Déjà, je déteste qu'on marche avec les chaussures dans l'appartement. Mais là, il y en avait partout. C'était dégueulasse. 13h25 et je vais donc travailler, faire le montage, etc. Pour vous applaudir tout ça. J'ai un petit chacha qui est en train de râler comme jamais. Regardez-le. Donc là, j'ai enfin terminé mon réel 10 choses à faire à Rome. Alors, c'est des choses qui me prennent énormément de temps. Là, ça m'a pris 4h pour faire les lyriques et ajuster ma voix en fonction des images. Ça prend du temps à faire. Ça prend du temps à écrire le texte. Parce que je l'ai écrit avant. Et choisir les images en tout pour un réel de 2 minutes sur quoi faire dans une ville. Ça me prend entre 6 et 7h de travail. C'est énorme. C'est une journée de taf si vous voulez. Et moi, je fais ça toute la journée pour aucune rentrée d'argent. Vraiment par pur plaisir entre guillemets. Même si le montage, je déteste faire le montage de ça. J'aime bien partager un petit peu mes trouvailles, ce qu'il faut faire, etc. Et je vois que ça vous aide énormément. Et que vous aimez bien. Genre, il y a même des gens dans mon Erasmus qui m'ont dit « Lisa, on attend ta vidéo 10 choses à faire à Rome parce que je vais bientôt partir à Rome, etc. » Genre, ça les aide et tout. Et je vois vraiment l'impact. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc si vous aimez ce que je fais et tout, n'hésitez pas vraiment à liker, à partager, à en parler autour de vous. Là, je le publie sur Instagram, mais je le publie aussi sur TikTok. Je mets un peu plus de réels sur TikTok parce que c'est plus adapté à ça qu'à Instagram. Et je ne veux pas trop bombarder de réels non plus sur Instagram. Là, j'ai encore trois autres réels en attente. Que ça soit sur Delphes, Météor et Mont-Olympe qui attendent. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok. C'est la même chose. C'est elisabrtoff. Comme ça, vous pouvez me soutenir un petit peu. Et ça me fait vraiment plaisir tous vos retours. Donc n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. C'est gratuit pour vous. C'est cadeau. Moi, je sais que ça m'aide quand je vais dans des pays de voir ce genre de réels. Donc je like, je commente et tout pour vraiment aider le créateur. Nous sommes le mercredi 31 mai. Il est 10h51. Je me suis levée vers 10h. Ce qu'il y a, j'ai regardé une émission. Enfin, c'est des vidéos YouTube. Incroyable. Je vous mettrai le... Si je retrouve le lien de la vidéo du premier épisode dans la barre d'informations. Si vous aimez marier au premier regard. Et si on se rencontrait. Et ce genre de... Mais mon amour, mais oui, je t'aime. Allez, tiens. Il m'a fait comme ça. Il m'a griffée. Si vous aimez ça, franchement, regardez la vidéo parce que c'est une tuerie. C'est tellement de rebondissements. C'est tellement malaisant. Si vous aimez ça, le drama, le malaise et tout, n'hésitez pas à foncer. Regardez. Il y a toute une saison. Là, j'en suis à la saison 2. Et en fait, c'est un YouTubeur qui... Vous êtes en train de tomber. Et c'est un YouTubeur qui fait des react et tout en live. Donc il a fait un montage pour plusieurs épisodes. Donc il a mis plusieurs épisodes en un pour les meilleurs. Franchement, regardez, c'est à mourir de rire. Vraiment, j'adore. Bref, je me suis levée ce matin parce que... Enfin, parce qu'il fallait se lever. Mais j'ai reçu un mail pour une alternance. Donc j'avais déjà fait un premier entretien il y a 2-3 semaines, je crois. Et en fait, c'est pour une grosse banque. C'est un truc un peu international. Ça veut dire que mon tuteur est anglais. Il est basé à Londres. Il m'a envoyé un mail qui ne parle pas du tout français. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est que de l'anglais. Donc moi, ça va. D'ailleurs, je sais communiquer en anglais. Tu peux envoyer une version anglaise de mon resume. Donc, je vais faire ça. C'est pour ça que j'ai mon ordre devant moi. Je vais faire ça maintenant. Je vais le faire en anglais. Moi, je ne sais pas d'anglais. Il n'y a pas de soucis. Mais c'est juste que les British accents, c'est une catastrophe quand tu parles 8. Je ne comprends pas. Et aussi, il faut que je me prépare pour parler finance en anglais. Donc ça va, il y a des mots qu'on connaît, qui sont à peu près pareils. Mais il y en a d'autres qu'on ne sait pas. Et moi, j'ai besoin de savoir tous les mots en anglais. Là, aujourd'hui, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire le truc en anglais. Faire mon montage, mon retour de course que vous avez vu mercredi. Là, je ne l'ai pas encore fait. Il est mercredi à 10h54. C'est la merde. Je n'avais toujours pas bien fait. Il faut que je me prépare à parler en anglais, à me présenter. Enfin bon, ça, c'est des choses assez simples. Mais voilà, il faut faire quand même. Il faudra que je fasse ça aujourd'hui. C'est chiant parce que je devais faire un projet avec une pote cette semaine pour vendredi. Et comme on n'a toujours pas eu les instructions de la prof, c'est chiant. Après, là, c'est que 30 minutes l'entretien. Donc, ça ira. À la suite de cet entretien-là, ils diront si oui ou non, je conviens au profil. C'est quelque chose qui est assez technique. C'est le plus haut poste d'alternance que j'ai vu parce que c'est extrêmement technique. Donc, c'est super pour apprendre. Et à France, j'ai reçu un mail comme quoi, bah non. Voilà. Non, je n'ai pas le profil. Major de promotion du meilleur masseur de France de gestion de risques et de crise, je n'ai pas le profil. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas moi qui perd au change. On s'étire. Bah oui. Du coup, vous savez, j'ai envoyé le mail, etc. Et je me suis aussi connectée sur LinkedIn avec lui. Enfin, j'ai envoyé une invitation. Et on va prendre un petit déjeuner parce qu'on a la tête dans le cul actuellement. Allez, c'est parti ! Mais d'ailleurs, pour mon tatou, je reviens là-dessus parce que je ne ressens rien. Genre, je ne ressens aucun mal-être. Je pense que c'est parce que le trait est tellement fin. Moi, Chacha, qui n'arrête pas de me coller au coucou. Tu veux ta pâté ? Tu sais que ce n'est pas l'heure où on vient juste de se lever actuellement. Tu te fous de ma gueule, j'espère. T'as des croquettes. Il y a 4,20 kg à bouffer en un mois, Prince. Je ne vais pas ramener les croquettes. Je te le dis. Oui, je sais, mais il n'y a plus de croquettes à la maison. Donc, j'aimerais bien que tu en manges un minimum et que tu puisses en rapporter. Donc, je pense que pour les croquettes de Prince, on les laissera ici. Genre, il y a plein de chats ici à côté de la maison. Donc, on donnera les croquettes et le restant. Par contre, je passe une autre commande pour qu'il y ait des croquettes à la maison quand il revient. Bref, on va faire un petit déjeuner. Donc, hier, j'ai mis des kiwis au frigo pour avoir une petite salade. de fruits, ça doit faire au moins un mois et demi. Kiwis, bananes, un petit peu de suite. Et cappuccino, croissant Nutella et aussi ma petite cure. Je prends ça et il y a marqué Bad Bitch. Donc, c'est mes compléments alimentaires. Je dors trop bien la nuit, vraiment. C'est un truc de ouf. Il y a quoi dedans ? Déjà, il y a du zinc, vous savez, pour les boutons. Pour l'instant, au niveau du visage, ça cicatrise. Mais au niveau du dos, vous pouvez le voir, c'est une catastrophe. Donc, je pense que le dosage n'est pas assez élevé. Ce qui est totalement normal. Je pense que c'est un médecin qui doit vous prescrire ça. Genre entre 30 et 50 par jour, je crois. Oui ! Non, ce n'est pas de la pâté. C'est des compléments alimentaires. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Dès que je rentre, genre le lendemain, le 10 juillet, pour pouvoir parler avec elle de ses programmes de peau. Parce que je sais que c'est avec un dermatologue qu'on me fait ça. Mais je ne connais aucun dermatologue compétent. Impossible de les avoir au téléphone en plus. Arrête de faire des bêtises, Prince. Donc, je lui ai demandé ce qu'elle en pense. Parce qu'elle est incroyable. Elle est gynécologue. Elle est pédiatre. Elle a tous les diplômes. J'ai pris rendez-vous avec Paris. La mairie de Paris. Pour pouvoir déposer mon passeport. Mais c'est n'importe quoi. Je n'ai jamais vu ça. Il y avait à Ivry-sur-Seine, genre à côté. C'était novembre, les prochaines disponibilités. Nous sommes en mai. Que passe ? Genre, c'est n'importe quoi. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Et quand j'appelle les mairies et tout, ils me disent, c'est sur le site internet qu'il faut faire. Oui, je sais. Je vois. Mais il n'y a aucun rendez-vous, même jusqu'en 2026. Donc, au bout d'un moment, mettez des disponibilités. Genre, je ne sais pas. J'ai trouvé un rendez-vous sur Paris. Au mois de juillet, fin juillet, je crois. Donc, je suis très contente. En plus, c'est Paris 13. C'est très bien. Parfait. C'est à côté de la maison. Regardez, c'est parti ! Et voilà pour le petit-déjeuner. Donc, kiwi, banane, croissant Nutella, café. Là, c'est un jus pomme-carotte. Pour pouvoir prendre avec mes compléments alimentaires. Parce que je n'aime pas boire ça avec le café. Donc, voilà pour le petit-déjeuner de qualité. Ça faisait très longtemps. Eh mon chacha ! Qu'est-ce que tu fais en dessous du canapé ? Coucou toi ! En mon cœur ! Bon, allez. Direction la chambre pour faire du montage ! Je suis ravie. Voilà. Bon, là, je me suis un petit peu motivée. J'ai enlevé mon pyjama, entre guillemets. J'ai juste mis mon petit t-shirt d'Erasmus. Et donc là, en fait, sur ce bureau, c'est là où je me maquille, etc. Je fais mes petits soins. Il faut que ça se transforme en bureau. Ah bah, je dois chercher la brosse de prince. J'essaie de ranger un petit peu tout ça et commencer un peu à travailler. C'est bien, je trouve, de travailler sur son lit, hein. Mais c'est pas le mieux. Donc là, j'ai commencé un petit peu à avoir mon emploi du temps, voir tout ce qu'il y avait à faire, tous les partiels et tout, les présentations à faire. Donc je note... En fait, ce petit truc-là, je l'avais pris sur Shein. Franchement, la papillerie sur Shein, elle est excellente. Je suis trop contente d'avoir ça. Et ça retrace donc tout mon parcours de l'Erasmus. Vous voyez, tout ça là. Toutes les semaines, en fait, je notais ce que je faisais. Et là, regardez, il me reste plus grand-chose. Et à la fin, je vais faire un petit memory book pour retracer tout ce que j'ai fait avec des photos, etc. Enfin bon, voilà. Bref, où j'en étais ? Donc je vais essayer de ranger là et avoir un espace de travail assez clean parce que c'est pas possible de travailler dans ces conditions. J'ai un bouton qui est en train de pousser. Il me fait archi mal. Genre, c'est horrible. Donc je vais, par contre, brosser Prince. C'est ça que je voulais faire au début. On va le brosser ensemble. Prince, on va se brosser ? Fais pas, genre, je sais que t'aimes bien en plus. Mon amour de ce chat ! Oui ! Vraiment, Prince, c'est le chat le plus docile que j'ai jamais vu. Je sais pas si c'est parce que je l'ai éduqué comme ça. Là, je suis en train de faire son ventre. Mais il est extrêmement gentil, ce chat. C'est un amour. De toute façon, tous mes animaux ont toujours été des amours. Voilà tout ce que j'ai réussi à avoir. Alors franchement, tout ce poil mort là, c'est tellement doux. Prince, après, le brossage, il est super content. Genre, il se roule partout. Il est content de ouf. Et il saute. Je vous jure, il saute. Regarde ça, Prince. Viens voir. Viens voir, tiens. Tu vois ? C'est un chapeau. T'as vu ? Bon voilà, j'ai rangé un petit peu. Et en fait, je laisse ce plaid là. Parce que Prince, à Paris, il a l'habitude d'avoir un panier sur mon bureau. Et depuis que je mets ça, en entretien, je suis beaucoup moins importunée par Prince. Prince dort dans le plaid pendant que je l'entretiens. Parce que d'habitude, c'est un enfer. Il saute de partout, il fait n'importe quoi. Là, je lui ai mis une petite place pour lui. Et il y va quand je travaille, en fait, sur le bureau, quand j'ai de l'entretien. J'ai vraiment la flemme, il faut que je bosse sur le projet qu'on va rendre vendredi. On n'a pas d'indication, mais il faut quand même essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et voilà, c'est-à-dire que c'est le cas de table, dans lequel il y a de cette résidence ? Qui est ce qu'est-à-dire ? En plus ? En plus ? Qui est ce qu'est-à-dire ? On a mes fonds, on a mes fonds. Il y a des petites violences. On a mes fonds. On a mes fonds, on m'a joué un peu plus. On a mes fonds. On a mes fonds, on s'amé. Nous sommes le jeudi 1er juin ce matin, j'ai donc été en cours pour le marketing management et ensuite j'ai fait le marché comme tous les jeudis. Et là il y a des nouveaux fruits, il y a les nectarines et tout, donc trop contente. J'en ai pris, bon elles sont extrêmement dures. Alors j'ai pris des nectarines, c'était 1,50€ le kilo, il y en avait généralement à 2€. Oh mon cœur, t'as baillé ! J'ai repris des oranges, 79 centimes, j'ai pris un petit bouquet de fleurs, c'était 3€ et 2€ le kilo de fraises, donc j'ai pris 1kg. Donc ça a beaucoup baissé les kilos de fraises parce que de base c'est 4€ le kilo, donc j'espère qu'elles sont bonnes, qu'elles ne sont pas trop abîmées, je vais les mettre directement en frigo. Donc voilà, là je vais faire mon petit bouquet, voilà ma petite corbeille de fruits et mon magnifique bouquet ! Oh là là il est trop beau, je suis trop contente ! Le programme d'aujourd'hui, là je vais retrouver une pote pour bosser sur un projet, parce qu'on passe demain à l'oral, on n'a rien fait, on n'a rien compris, on galère un petit peu. À 16h30 ou 15h30 je sais plus, j'ai l'entretien en anglais, sauf que j'ai toujours pas reçu l'invitation, donc j'espère que ça sera bon. On va croiser les doigts, j'ai essayé de faire des petits textes en anglais et tout, mais vraiment, en fait je suis fatiguée, là aujourd'hui je suis fatiguée, mon cerveau ne fonctionne plus. Même mon marché, je n'arrivais pas à dire je veux 2kg de tomates, tu vois, je n'arriverais même plus à parler, je suis au ralenti parce que je suis extrêmement épuisée mentalement. Mon cerveau ne fonctionne pas, et là je sais que je vais bosser pendant des heures, après je vais avoir mon entretien. J'espère que je vais pouvoir parler en anglais et comprendre et essayer de, enfin je comprends ce qu'ils me racontent les gens, mais j'ai du mal quand je suis fatiguée à dire ce que je veux, vraiment c'est un problème. Donc là je vais, je suis en train de cligner des yeux, je ne sais pas combien de fois je suis éclatée, j'ai envie de dormir, pourtant j'ai dormi genre 6h ou 7h, genre ça devrait aller, mais non, genre là je suis en PLS. Je viens de rentrer et je me suis fait 500g de fraises, voilà, parce que j'ai super faim et j'ai pas envie de manger un truc chaud et tout, il fait vraiment très chaud dehors. Il est 15h en fait, on a terminé notre projet en groupe là pour l'instant, donc on va passer à l'oral demain, et j'ai pas eu de lien pour le zoom avec le monsieur de cet après-midi. Donc je vais renvoyer un mail en disant que j'ai pas eu de lien, je sais pas si c'est une erreur ou un oubli et tout, enfin bref voilà. Je mange mes fraises, je vais regarder un petit peu une vidéo et je vais me reposer parce que je suis super fatiguée, je sais pas pourquoi vraiment, j'ai encore 1h30 environ. Bon, il est 16h02 et j'ai reçu un mail du mec, enfin de ma réponse, il m'a dit je vous ai pas envoyé l'invitation parce que je n'ai pas eu de nouvelles de vous. Ah bon ? Je sais pas, il me semblait que j'avais envoyé un mail, enfin voilà, se doter, envoyer, enfin je sais pas. Et bah du coup il part pendant 2 semaines en vacances, il a beaucoup de choses à faire entre temps, etc. Donc bah il m'a donné rendez-vous après le 22-23 juin. Je vais canner. Non vraiment j'ai bossé toute la nuit, genre j'ai pas dormi de la nuit pour cet entretien qui est en anglais avec le PDG quand même, c'est pas n'importe qui. Je sais qu'il a autre chose à foutre de sa vie et je le comprends totalement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'étais tellement stressée. Je me suis entraînée toute la journée à faire le speech et tout pour que ça soit reporté dans un mois. Bon bah voilà, bah tant pis, en plus dans un mois il y a mes amis qui viennent et tout, enfin je vais pas faire un zoom sur mon téléphone. Enfin voilà, on va partir, on va profiter un petit peu quoi et ça me restreint à chaque fois, c'est chiant. Donc là les prochaines alternances, il y en a une qui m'intéresse vraiment, c'est mardi l'entretien. J'ai vraiment hâte parce que j'ai tellement de questions à leur poser, c'est la première fois que j'ai autant de questions. Et je viens de voir que la PDG a regardé mon profil sur LinkedIn. Je sais pas si c'est une bonne chose. Mais vraiment je trouve qu'il y a une bonne vibes dans ce cabinet et le cabinet est déjà venu à la Sorbonne pour quand j'étais dans l'3 gestion finance. Donc j'avais beaucoup aimé leurs vibes et tout, enfin tous les étudiants sont contents. Il est 20h39, je me suis donc lavée etc, je me suis lavé les cheveux et je me suis dit pourquoi pas faire les soins avec vous. Bon comme vous le savez pour le démaquillage, j'ai horreur de ce produit donc je l'utilise de moins en moins. Donc là pour me démaquiller, je l'ai fait sous la douche avec l'huile de Melvita et je pense que vous pouvez voir, il n'y a plus rien. J'ai même pas besoin de repasser et tout, vraiment c'est une très bonne huile. Je voulais aussi vous parler de petites choses en même temps que je fais ma skin care. Alors déjà pour ma skin care, je vais passer un petit coup de lotion comme ça. Enfin c'est pas trop une lotion, c'est un sérum tonifiant qui resserre les pores. Je trouve que c'est un peu de la merde. Décidément nous ne nous sommes pas gâtés niveau skin care. Mais sur un petit coton, il y a des gens qui l'utilisent juste avec les mains comme ça. Moi j'aime pas du tout, j'aime pas du tout la sensation. Après on va appliquer le petit sérum. C'est le sérum qui vient de chez Sephora. Vraiment très bien. Enfin j'en ai acheté plein des trucs comme ça. Et là il faudrait quand même que je le termine. On en a où là ? Ah bah non il est pas du tout terminé ! Genre il est quasiment rempli. Alors que l'autre il est quasiment vide. J'en applique un petit peu et ça, ça permet en fait de... Enfin ça en tient perfection. Alors je sais pas si vous le voyez, à part ma corne qui a voulu pousser hier, là pour l'instant, je n'ai pas de nouveaux boutons sur mon visage en tout cas. Là j'ai que des cicatrices etc. Enfin c'est chiant. Mais voyez-moi mon acné, c'est pas genre des pustules, des points noirs, des choses comme ça. C'est des cornes qui poussent. Genre je vais devenir une licorne. Et moi je ne veux pas devenir une licorne. Au bout d'un moment ça devient gonflant quoi. Et si je dis non c'est non. Ensuite j'applique ça. Bon je crois que je vais le terminer bientôt parce que là je suis en train de pousser à fond pour avoir du produit. C'est un soin des fatigants regards de chez Aven. Très bien, franchement très très bien. Je vous le conseille vivement. Et pas besoin d'en mettre énormément. Là je crois que j'en ai mis un peu trop. Mais bon c'est pas grave. Ouais donc c'est ça en fait mon acné et c'est chiant. Et là mon corps est rempli d'acné. J'en peux plus. Et ça m'énerve parce que c'est vraiment dû au stress. Genre vous voyez ce matin j'étais éclatée. Parce que j'ai stressé toute la nuit. J'ai très mal dormi par rapport au rendez-vous de cet après-m. En anglais là je l'entretiens. J'étais stressée comme jamais. Oui donc j'ai très mal dormi. Et vous voyez à quel point je ne stresse pour rien. Vraiment c'est de la merde. Du coup j'applique aussi ma petite crème hydratante qui vient de chez Typologie. Je l'avais achetée sur leur site parce que franchement j'en ai entendu parler de partout. J'ai même acheté le calendrier d'avant. Génial, vraiment génial. Alors qu'avant j'avais cette crème là de chez Aven. Donc c'est une crème pour la nuit. C'est un soin nuit 800. Alors je pense qu'elle est périmée maintenant. Genre vous le voyez en plus dans mon décolleté. Là j'ose même plus mettre de débardeur ou de robe. Genre là il a fait 28 degrés. J'étais en pantalon avec t-shirt. Parce que j'y arrive pas en fait. C'est même pas le regard des autres. J'en ai strictement rien à foutre de ça. C'est juste mon regard moi. De voir ça. De voir que quand je me retombe je vois tous ces trucs. Je trouve ça hideux. L'acné pour moi c'est hideux. Les gens qui acceptent leur acné franchement vous êtes des chefs. Moi je déteste ça. Je trouve ça très moche. Ça fait mal en plus. On essaie de comprendre et voir comment on peut déstresser. J'ai tout essayé au niveau des compléments alimentaires. Là j'en prends encore. Je suis moins stressée c'est sûr. Mais je le suis toujours autant. Genre là avant j'étais là. Maintenant je suis là. Voilà c'est un peu différent. Donc là attendez on va appliquer une huile. Enfin c'est pas une huile. C'est un sérum pour les cils et les sourcils. Donc voilà c'est une petite brosse comme ça. Alors je sais pas si ça fait des prouesses. C'est une brosse mascara. Mais j'utilise ce temps en temps. Voilà quand j'y pense. Il y a plein de gens qui m'ont proposé du développement personnel. De lire des livres de je sais pas quoi. Alors moi je vais être très transparente avec vous. Je trouve ça extrêmement bullshit. Genre je sais pas si c'est parce que tout le monde en parle. Et que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus fake pour certains. Genre on en parle parce que bah c'est une tendance. Et que si on en parle on a plus de... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre je vois tellement de gens en parler. Pour moi ça n'a plus aucun sens. Attendez je me mets du produit sur les cils. Euh déjà la méthode utilisée n'est pas faite pour moi je trouve. Parce que bah il faut lire des livres et machin. Moi je suis dyslexique. Genre je déteste lire ça me... POUH. Je n'y arrive pas ça m'énerve c'est une torture. Alors si c'est pour me torturer l'esprit et que je stresse encore plus c'est pas la peine. Elles me disent de faire du yoga, du machin, du sport. J'en ai fait pendant des années. J'ai fait de la muscu, j'ai fait du yoga, j'ai fait de la dent, j'ai fait de la piscine. J'ai tout fait comme sport. J'ai même fait de la méditation, du tai chi, tout ce que vous voulez hein. Ça va jamais guéri mon problème. Parce que mon problème c'est de la dent. Je réfléchis trop. Du coup comme mon problème c'est de la dent, bah je suis allée voir un psy. Parce que tout le monde devrait aller voir un psy pour moi. Le psy m'a encore plus stressée. Encore une fois il faut trouver le bon psy. Je n'ai pas trouvé de bon psy. J'ai trouvé un bon médecin c'est déjà bien. Mais un bon psy c'est compliqué. Avant en fait mon esprit était tellement chargé. Je sais pas moi les tâches ménagères. Admettons. Voilà les tâches ménagères. Quand j'étais en couple je faisais tout, toujours, toute seule. Pour deux, pour cinq, pour six. C'était vraiment plus possible. Ma charge mentale était vraiment énorme quand j'étais en couple. Donc ça m'a fait un point en moins quand je suis devenue célibataire. Après dès que je suis venue célibataire bah j'avais mon master. Pour savoir que c'était une période de stress énorme. J'étais malade en plus. Que j'avais des gros 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 soucis de santé. C'était un calvaire. Vraiment un calvaire. Donc déjà niveau stress on était pas mal. Il y avait toujours un stress. Toujours il y a un stress qui est collé à mon cul. Il veut vraiment pas se barrer en vacances. Donc après cette année c'était quoi ? C'était l'Erasmus et mes gros soucis de santé. J'avais des infections tout le temps. Moi je stressais à mort parce que mon médecin me disait tu pourras pas partir tant que t'es pas guérie en gros. Ce qui est totalement logique. Un m'a donné son feu vert. J'étais contente. Trois jours après l'autre elle me dit que j'avais plus mon Erasmus. Que j'avais fait une erreur etc. Enfin bon je pense que j'avais suivi. Donc un stress interminable. Ensuite rattraper leur connerie aussi. C'était un autre stress. Arriver dans un nouveau pays s'adapter. En gros j'ai toujours eu du stress. Et après j'ai essayé vraiment de sortir de ma zone de confort pour affronter ce stress. Donc essayer de... Je suis en train de me faire des tresses actuellement. Essayer de voyager seule c'est extrêmement stressant. Ça ne se voit pas. Mais c'est très stressant. Je suis très fière de moi. Je suis très fière de moi d'avoir affronté tout ça. Et après mes parents. Mes parents qui se sont fait voler leurs affaires. Ils m'appellent pas qu'à casser son téléphone. Enfin tout ça c'était que du stress. Là c'est l'alternance. En fait la vie est vraiment un stress permanent. Et ça faut que j'essaye de le comprendre. Et parce que c'est compliqué à accepter. Je sais pas comment les gens font pour... Pour souffler tout simplement. Je sais pas s'il y a que moi qui ai des merdes comme ça. Qui ai des maladies, des infections, des machins. Des oui tu pars en Erasmus. Non tu repars plus. Oui tu repars et machin. Je sais pas s'il y a que moi. Mais je pense que non. La vie est stressante. Je suis dans une période où ça fait... Ça fait combien de temps que je suis comme ça ? Bonne question. Ça fait un bon 4-5 ans quand même. Que j'ai toujours pas soufflé. Que j'ai pas eu une seule semaine sans stress. Sans merna, sans ce genre de choses. Et en fait ça impacte énormément mon corps. Et je sais pas comment faire pour enlever ce stress. Et je sais que le développement personnel ça va pas marcher quand sur moi. Parce que je trouve ça tellement bullshit. Pour moi c'est pas possible. Dès que j'en entends parler dans une vidéo, J'arrête la vidéo. Je me casse parce que j'en ai marre. Donc y'a que mon chacha qui me permet de déstresser un petit peu. Sauf... Ah oui les puces aussi ! Bah oui les puces ! Ah bah oui je suis jamais tranquille. Et plus les problèmes de mes potes qui m'en parlent. Genre hier encore une fois. Hier pendant une heure et demie j'ai eu ça au téléphone. Que de la négativité et des problèmes à résoudre et machin. Des trucs juridiques. Donc y'a tout le temps du stress et de la négativité. Et moi j'avoue j'y arrive plus. En fait il faudrait que je parte un an sur une île déserte. Et encore même là ! Je suis sûre que je stresserais. Parce que je me dis ouais y'a un crape qui va me pincer l'orteil la nuit. Et je vais pas dormir la nuit à cause de ça. Enfin voilà ! Je parle depuis 10 minutes. Je pense. Mais tout ça pour vous dire que je stresse et je m'ai marre. Et que pour l'instant j'ai pas trouvé de solution. Voilà tout simplement. Mais y'a eu de l'avancement quand même. Bref je finis mes tresses. Et on se retrouve demain. Regarde sa chanson. Mais mon coeur ! Qu'est-ce que se passe ? On va manger ? On va manger le petit déjeuner ? Hein ? Allez viens. Moi j'ai le petit déjeuner. 10h30 là. Faut qu'on se magne un petit peu là. Oui oui oui. Bon je me suis préparé un petit déjeuner de qualité. J'ai un cha-cha qui se colle à mes fesses. Un petit cappuccino. Petit jus pour mes compléments alimentaires. Salade de fruits avec kiwi, bananes, fraises. Et deux tartines de confiture à la fraise avec un petit bouquet incroyable. Vous tenez en lévitation. J'adore ce spot. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc on nous sommes le vendredi. Je vais défaire mes tresses. Donc à chaque moment on me demande comment je fais pour avoir des cheveux ondulés. Etc. Bah tout simplement j'ai fait ça. C'est pas compliqué. Tu fais des tresses de la coller comme ça là. Et voilà. J'aime bien aussi cette coupe. Je trouve ça assez joli. J'aime bien même des coiffées comme ça. Je trouve ça joli. Ah oui j'ai mis mon petit pantalon Marrakech. Et vous aimez bien. Il vient de chez Shein. Franchement il est top. J'essaierai de m'en reprendre des trucs comme ça. Parce que bah c'est fluide et tout. Quand il fait chaud dehors. Quand t'es pas trop bien épilé. Donc pour les tresses comme ça. Je mets souvent. Voir même tout le temps. C'est l'huile de soin de chez Avene. C'est en spray. C'est vachement bien. Et en fait c'est censé être pour le corps. Pour hydrater son corps. Moi j'utilise pour les cheveux. Donc en fait c'est un spray que je mets dans ma main comme ça. Et ensuite ça va structurer un petit peu plus les ondulations. Sans forcément les alourdir. Et après ça fait des cheveux vraiment brillants. A chaque fois que je suis comme ça. Que j'ai mes cheveux ondulés. A chaque fois. Vraiment à chaque fois. Que je rencontre des inconnus autres. Ils me disent ouf que je suis une arabe. Genre comme ça je fais arabe. Alors qu'il y en a qui me disent oui tu fais sirène. Il y a deux corps opposés. Une coupe de cheveux peut te faire révéler tes origines. C'est fou. J'adore. Et voilà. Donc maintenant on ressemble à Louis XIV. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement se brosser. Donc moi j'utilise les brosses en bois. Donc on va brosser un petit peu pour casser les boucles. Et ça va être un petit peu gonflé. Vous pouvez voir là je viens de brosser c'est plus rouge c'est normal. Après ça va dégonfler. Et on fait pareil pour le derrière. Et voilà. On va remettre un petit coup de spray. Et ce qui est bien c'est que ça ne graisse pas. Enfin ça ne fait pas un effet gras sur les cheveux. L'huile puisque c'est en spray. Voilà parfait. Donc là je vais aller m'entraîner pour parler un petit peu anglais. Parce que j'ai ma présentation tout à l'heure avec une pote là Léa. Ça n'avait pas de volume comme moi de base. Donc pour le programme d'aujourd'hui. Donc j'ai ma présentation à midi. Je crois que c'est dans pas longtemps en plus il faut que je me dépêche. Il faut que je regarde les produits de beauté, le skin care et tout. Que j'ai dans les petits bacs que j'avais ramené de France pour les tester. Ce que j'aime, ce que j'aime pas. Parce que je sais que j'avais des échantillons. Genre kills que j'ai pas du tout aimé. Genre vraiment c'est une catastrophe donc ceux-là je vais les virer. Faut que je fasse la vaisselle. Oh mon dieu la vaisselle. C'est un enfer la vaisselle, j'en peux plus. Après faut que je fasse un petit peu de montage. Donc voilà le programme de la journée. Je viens de sortir mon cours et là je viens de voir qu'il y a des oiseaux dans la cage. Je vais être sérieux. Putain c'est un maker. Je vais laisser les animaux en paix et en liberté. J'adore ce chat. Tu dépouss dans la caméra ? Ça va ? Mais arrête de taper la caméra, t'as rien fait. Comment ça va ? Mais viens-toi ! Comment ça va mon cœur ? Bah moi j'ai passé mon oral, ça s'est bien passé. Au moins ça s'est fait, j'ai plus d'oraux avec cette matière-là, j'ai plus rien pour cette matière-là. Donc ça c'est cool. Et donc la semaine prochaine on a deux oraux. Et il faut se préparer Prince. Tu te rends compte ? Oui. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à apprendre et comme c'est en anglais, bah c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il est quelle heure ? Il est 15h ? Arrête de taper la caméra. J'ai mis à jour mes cours, ils sont sur mon iPad. Il faudra que je commence à travailler. Peut-être que je vous ferai un weekly vlog la semaine prochaine aussi. Et l'autre d'après aussi. Pour faire une semaine avec mes oraux. Une semaine de révision. Je pense que les partiels en France sont déjà passés. Mais au cas où... Eh oh ! Il a pris mon retour écran, il a mis un gros dedans. Eh c'est pas un biscuit granola hein ! Ah oui, je voulais faire le tri de mes produits. Bah on va faire ça maintenant, tiens. Bon, voici les petits bacs. Ah oui aussi à un moment donné, attendez vous n'êtes pas droit. Hop ! À un moment donné sur le diapo, quand mes diapos sont merdiques, en Grèce, eh ben on voyait pas les lignes fines que j'avais faites sur le diapo. Et j'avais fait une map avec des lignes extrêmement fines. Et j'avais mis des petits points en disant, bah c'est tel pays qu'on va choisir, etc. Sauf qu'on ne voyait pas la map, donc on voyait juste les points. Et je commençais à rester les pays, donc sans voir la localisation. Donc je montrais les points. Et elle me dit, oh mais je suis fière de vous ! Vous connaissez les pays vraiment, moi j'aurais pas su le faire et tout ! Ça n'a aucun sens ! Bref, elle était très fière de moi que j'ai une bonne mémoire et une bonne géographie. Il y a des produits qu'on ne va pas garder à l'issue de ce processus. Ça, j'en vais le garder parce que j'en ai pas en France, mais vas-y, fais chier ! Si c'est trop lourd, il y a moyen que je laisse ça ici. Ça, je vais le jeter quand ce sera la fin des relations, parce que c'est du pchit pchit pour la lavande, c'était pour les puces. Ensuite, ça... Oh, c'est lourd ! Je sais pas, je vais le mettre là, parce que non le sais. Ensuite, Melvita, la base, ça on garde parce que c'est une très bonne huile. Je pense pas la finir jusqu'ici, donc je la prendrai. Mon petit parfum, mon autre parfum. Ah, il n'y en a plus beaucoup, mais c'est pas très lourd. Donc ça, il faut que je l'utilise. Ça aussi, il faut que j'utilise, c'est un autre parfum. Sakura de chez Rituals et Karma. Bad bitch, c'est moi. C'est incroyable. Parce que mes parents ont rapporté de leur voyage, je crois où c'est moi, genre les gels douche comme ça. Moi, je suis allergique à ce genre de conneries. Dès que c'est pas naturel, c'est un calvaire sur ma peau. Donc ça, je vais les donner à des amis qui prennent ça, j'en sais rien. Ça, je vais le refiler à un de mes potes qui va venir bientôt. C'est un savon souït parce que j'en ai déjà un. Gommage Dermo, ça que je l'utilise. Alors, on va faire un tas, utilise. Hop, il faut que j'utilise. Ça, c'est ma petite huile à lèvres, mon rouge à lèvres, les dentifrices. Donc ça, c'est bon au pire, voilà. Ça, traitement sans rinçage. Ah, il faudra peut-être que j'utilise mon gloss. Ça, c'était de la merde à jeter. C'est vraiment de la grosse merde. Franchement, Kieze, je pensais que c'était un meilleur truc, mais pas du tout. Crème hydratante de la marque Paille. Est-ce que c'est encore bon ? On va la tester sur ma peau. C'est hyper gras. C'est tout gras. J'aime pas du tout. Ah non, à ça, pas du tout. Après, dans les échantillons, j'en avais pris plein. Tout ce qui est Kieze, je déteste. Ça va être direct les oubliettes, parce que je sais pas si c'est périmé. Alors que c'est pas ouvert. On va voir si la texture qui est horrible. Ça, c'est mort. Ouh là là, le masque, il m'a l'air bizarre, là, d'ailleurs. On va essayer d'utiliser des masques. Ah, shampoing, crème nourrissant. Pas mal, ça, pas mal. On va garder. Midnight Serum. Ça, c'est super bien de chez Kieze. C'est le truc qui est bien. Le Mud Mask. Masque crème à la rose noire. Ça, il faudra qu'on utilise, parce que je n'ai plus de purifiant. Donc ça, il faudra l'utiliser. Et j'ai mon Kiko. Ok. Ensuite. Ah, ça va. Peut-être que je le refile à un de mes potes, parce que je n'ai plus le chargeur. Ça va être à refiler. Ça aussi, peut-être à refiler. Si j'y arrive, l'huile. Ah, mon oeil. Non, quand même, il faut de l'huile pour le corps. Après, il y a tous les masques. C'est tous les trucs hydratants, en fait. Donc, ça, il faudra que je le jette. C'est de la grosse merde. On va encore l'utiliser un petit peu. Les rouges à lèvres en balle. Là, c'est quoi ? Masque, cheveux, jet lag, masque. Encore un truc hydratant. Et là, c'est les masques que ma sœur m'a ramené. Donc ça, il faudra que j'utilise assez. Ah, ça, je ne peux pas l'utiliser. On va le filer à mon pote quand il va venir. Donc, j'ai fait des petits tas de ce que je dois utiliser, ce que je garde même après. Voilà. Ça, c'est ce que je dois donner maintenant. Ça, c'est ce que je ne vais plus prendre. Genre, vraiment. Je déteste. Hori, pourtant, Pai, c'est une bonne marque. Mais je pense que j'avais déjà ouvert parce que ça pue. Et ça, cela, c'est vraiment une catastrophe. Je suis désolée, mais une catastrophe sur ma peau. Donc, écoutez, déjà pour l'instant, on va ranger. Donc, vraiment, je suis très content de ces petites boîtes-là que j'avais achetées à Ikea. Pas très cher en plus. Je ne sais pas s'il y a celle-là en France, mais si je peux les ramener, je les ramènerais parce que vraiment, elles sont top pour ranger et tout. C'est très bien. Après, c'est un peu chiant parce qu'il y a des... Enfin, ce n'est pas plat. Et comme ça, au moins, j'ai pu voir ce que j'avais. Avant, tout était rempli. Donc, j'ai pu bien utiliser tout ce que j'avais ramené. C'est cool. Ça fera du poids en moins. Là, je viens de me faire une petite salade et j'ai mangé un petit yaourt. J'avais envie de me promener et tout, mais il pleut dehors. Mais en fait, à côté de chez moi, il y a des espèces de... Oui, il y a des mini-magasins. Donc, il y a Paul & Beer, Ténesis, Teverix, je ne sais pas quoi. Un truc espagnol qu'on a aussi en France. Et en fait, j'ai besoin de m'acheter des sous-vêtements. Enfin, au moins un soutien-gorge. Parce que là, mes soutien-gorge ne vont plus. Ils ont 15 ans, 10 ans, je ne sais pas. Et oui, j'ai toujours la même poitrine depuis 10 ans. C'est gonflant ! Mais il faut que je m'achète un autre soutif. Il faut que je m'achète aussi peut-être un maillot de bain. Parce que, bah, bad bitch, ça a grossi un petit peu. Et les cuillottes sont un tout petit peu serrées. Et je ne suis pas très à l'aise. Donc, je voulais acheter une cuillotte normale et tout. Enfin, voilà. Et faire un petit soir dans le magasin, j'ai envie de me changer un petit peu l'air. Parce que j'étais très stressée, comme je vous ai dit hier. J'étais quand même pas mal stressée. Et j'ai envie de me changer l'esprit. Juste même voir des habits sans rien acheter. Mais juste voir. Bah, j'aimerais le faire. Et après, je vais rentrer et faire la vaisselle. Parce que là, ça devient n'importe quoi. Et demain, je n'aurai pas le temps de me promener. Parce que j'ai des projets. Ça, je vous l'ai déjà dit. Les projets rénovation-construction dans un appart d'un ami. Donc, il va m'envoyer les plans. Et je vais devoir lui faire un truc, voilà, en 3D. Il me montrerait. Ou je ne sais pas. Je ne sais pas s'il voudra. Mais je vais tout rénover chez lui. Avec l'aide de mon beau-frère. Donc, voilà. Il va falloir que je taffe demain au niveau de la création. Je ne sais même pas si je vais pouvoir me reprendre demain. De toute façon, on verra. Mais vrai, j'ai envie d'aller me promener. Donc, c'est parti. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Parce que c'est extrêmement bruyant ici. Mais en fait, là, il y a ma fac, là-bas. Je ne vous ai même pas montré, d'ailleurs, ma fac. Là, il y a Poulenbir. Il y a Oji, qui est pas mal. Et pour traverser, c'est un enfer, ici. Vraiment. Donc, on va faire un tour à Poulenbir. Et là-bas, il y a un des petits magasins sympathiques. Athéniens. Ça, je trouve ça trop, trop beau. En plus, c'est une édition limitée. Et ça aussi, j'aime trop. C'est trop, trop beau. Il n'y a personne dans le magasin. Même ça, ça fait au moins 6 fois que je le vois. Moi, je l'aime trop. Même cette robe-là, elle est trop, trop belle. J'aime trop. 27 euros. Franchement, ça va pour la qualité. C'est plutôt pas mal. Et ça aussi, là, c'est trop beau. Oh là là. Ça aussi, je trouve ça trop, trop joli. Genre avec les... Comment c'est tricoté et tout. Je trouve ça génial. Et c'est 12 euros. Enfin, 13. Il y a aussi dans cette couleur-là. Et du coup, l'autre, c'est pop art. Je crois pas qu'on ait ça en France. Et en fait, j'avais bien aimé leur robe comme ça. Mais je vois que leur qualité... Moi, j'aimais bien ça par exemple. Mais la qualité, elle est vraiment horrible. Genre, je pensais que c'était un petit peu mieux. En vrai, c'est joli quand même. C'est bien présenté. Genre, j'aime bien, moi, les lettres comme ça en haut. C'est plutôt pas mal. Et là, du coup, c'est pour les ladies. J'aimerais bien prendre une longue jupe comme ça. C'est plutôt joli. Je connais pas trop les prix. Oh, 25 euros. Ça sent que c'est du polyester pas ouf. Du coup, votre magasin, ça fait comme ça. Tézenis, on en a en France. C'est un sac ? Ah oui, c'est un sac. Et ici, ils ont vraiment beaucoup de choix en maillot de bain et tout. Enfin, il y a un t-shirt fraise. Oh non. Bon, j'ai fait quelques petits achats au market juste à côté. En fait, je suis passée devant. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai racheté de l'eau. J'ai pris des petits chips. J'ai pris ces fameux cookies-là. Du lait. Le lait rouge, du coup, parce que j'avais acheté pas ce lait-là. Et des oreos. Ça fait des années que je n'ai pas mangé. C'est peut-être au moins 10 ans que je n'en ai pas mangé. Je me suis dit vas-y, c'est parti. Et là, je vais faire la vaisselle. Let's go ! Donc, je n'ai pas acheté tout le type. Je viens d'acheter parce qu'il n'y avait rien qui me plaisait. Et à plein de biens, c'est tellement beau. Vraiment. Mais je me suis dit, j'ai pas envie trop de me charger pour le retour. Peut-être que je retrouverai ça en France. Donc, j'ai très un souci fait à l'étame, je pense, pendant les soldes. Ce sera un peu moins cher, peut-être. Il m'a duré quand même 10 ans celui-là. Parce que là, il est vraiment difforme. Bref, c'est parti pour la vaisselle. Ça y est, la vaisselle est enfin faite. Il y avait tout ça. Genre, j'en pouvais plus. C'est n'importe quoi. J'avais même plus de cuillère. Moi, je fais ma vaisselle de base tous les soirs. Mais là, en ce moment, j'avoue, j'ai eu la flemme. Et du coup, je la fais tous les deux jours. Je sais, c'est pas bien. Mais c'est la réalité. Et j'entends du prince faire des bêtises. Qu'est-ce que tu fais ? On va peut-être jouer avec prince. Avec ce petit jouet. Et des fois, il me le ramène. Genre, il prend la souris. Il me ramène la souris sur mon lit. Donc, il pense que c'est une vraie souris, sûrement. Et heureusement qu'il n'y a pas de vrais animaux ici. Ouh, c'est bien mon cœur ! Là, on vient d'avoir nos résultats pour des partiels. Donc, les partiels français. Donc, les gens, ils ont eu leurs résultats. Et moi, j'ai pas eu ma note en soutenance de stage. Alors que les autres les ont eues. Genre, il y a marqué semestre 2 international. Sauf que la soutenance de stage est obligatoire. Et c'est un crédit 6. Et moi, j'ai besoin de mon crédit 6. Parce que si j'ai pas 30 crédits à la fin. Ça veut dire donc 5 matières, si vous voulez. Et bien, je ne valide pas. J'aurais bien l'avoir. Voilà. Même si je sais que la note sera horrible. Mais je voulais trop voir ma note. Genre, j'étais en mode, vas-y, on mise sur quoi ? 4, 5, 6 sur l'1 ? On sait pas trop ? Vous savez, ceux qui n'ont pas suivi, ma soutenance de stage s'est très très mal passée. Il fallait faire un truc en gestion de risque et de crise. Alors que notre stage, à nous, n'était pas censé être là-dedans. Genre, on n'était même pas encore admis dans le master qu'on devait faire notre stage. Donc, non. Elle a répondu à mon mail. Elle m'a dit que j'avais eu 11 sur 20. Bon, en soit, comment dirais-je ? Je sais que intérieurement, je le sais, je mérite mieux parce que j'ai tellement charbonné, etc. C'est un coefficient 6. C'est un très très gros coefficient. Heureusement que j'avais bien joué le coup. En mode, je prends des coefficients ici à Athènes qui sont des coefficients 6 aussi. Comme ça, tout va être au même coeff. Donc, ça va être pareil. Parce que là, au semestre 2, du coup, en France, c'était le plus gros coeff. Les autres, c'était à 3 et 4. En vrai, c'est le plus gros coeff en France. Donc, heureusement que j'ai bien joué mon coup. Mais bon, je suis un peu... Je suis à la fois déçue et à la fois contente dans le sens où déçue de ma note parce que j'ai tellement travaillé et que c'est dû à un quiproquo de ouf. Contente parce qu'elle m'a pas mis en tout de la moyenne. Alors qu'elle peut pas me sacer. Il faut que j'envoie un mail, là, je pense, maintenant à l'administration française parce qu'il faut que je... Enfin, ça va me stresser. Regardez. Voyez ? Voyez ou pas ? Le stress. C'est un truc de ouf. J'en peux plus. On est samedi. Je viens de me réveiller. Il est 10h. J'ai trop bien dormi. Et regardez cette petite commère. Mais regarde, il peut rester sur le balcon. Et j'ai fait une découverte. Je suis choquée. Il y a une porte. Bon, ça sert strictement à rien, mais j'adore. Parce qu'il n'y a pas de lumière ici, donc il faut forcément l'ouvrir. Du coup, je vais me faire mon petit café. Là, j'ai pris ma petite cure. Je vais mettre mon petit jus, mon café. On va tester le lait vert cette fois-ci. On va voir ce que ça donne. Parce que le lait rouge et le lait vert, c'est totalement différent ici. Pour le petit-déj, je ne me suis pas fait une salle de fruits parce que quand je mange trop de kiwi, etc., mon corps devient acide et ce n'est pas bon du tout. Donc j'alterne un petit peu de temps en temps. Tu as quelque chose à dire ? Mais on t'écoute. On va faire le montage de la vidéo. On va souffrir un petit peu. Oui, on a au moins 6 heures de taf, là, actuellement, avec un ordinateur qui va bugger. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, mon ordinateur n'a plus assez de puissance et encore moins de stockage. Donc je galère vraiment à filmer des vidéos dont le rush est de plus de 2-3 heures. J'aimerais en septembre m'acheter un... Mais je ne sais pas si ça va être possible, je ne pense pas. J'aimerais acheter un nouvel ordinateur avec au moins 1 Tera de stockage. Comme ça, je suis tranquille. Parce qu'en fait, le mien, il a 8 ans. Ce qui est énorme pour un Mac, c'est vraiment incroyable, je trouve. Il fonctionne toujours. Bon, la batterie, elle est vraiment HS et tout. Ce qui est normal quand tu as un ordinateur à 8 ans. Et en fait, avec mes logiciels de montage que j'ai acheté, du coup, Final Cut Pro, ça prend énormément de mémoire et surtout, ça a besoin d'une puissance assez énorme. Ça bug souvent, en fait, avec mon ordinateur. Ça rend le montage plus difficile. Ça rend un travail plus difficile. Parce que j'aimerais bien en faire des weekly vlogs, genre plus souvent, en faire des longues vidéos, etc. Mais tout simplement, je ne peux pas. Et malheureusement, cet été, je ne pourrais pas travailler, genre trouver un petit job comme ça, parce que je dois aider dans des rénovations. Je dois aider mon père aussi à la campagne pour finir son bar, etc. Et là, en fait, quand il y a un gros chantier qui arrive, je n'aurai pas le temps du tout. Ça me saoule parce que je ne sais pas comment je vais faire pour m'avoir de l'argent. Comme solution que j'ai trouvée, que j'avais faite l'année dernière, mais que je vous avais donnée gratuitement, j'aimerais bien faire tout ce qui est des digital planners, etc. Tout ce qui peut se faire sur l'iPad et vous le vendre. Donc, ce serait des créations de ma personne. Et vous vendre ça, je ne sais pas moi, 10€ avec deux digital planners, des to-do lists, des bucket lists. Vraiment avoir un package, vendre quelque chose, un produit de ma part. Et comme ça, je pourrais avoir un petit peu d'argent. S'il y a genre 10 personnes qui peuvent acheter ça, au moins, ça me fera 100€. C'est déjà pas rien. Et au fur et à mesure, mis bout à bout les petites économies comme ça, par-ci, par-là, je pourrais potentiellement m'acheter un Mac en janvier. Mais déjà, de base, je voulais faire des digital planners et tout, mais si ça peut me servir pour payer mon matos pour vous faire de la création de contenu, ça serait tout bénef. Après, voilà, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus parce que je pense que c'est une bonne idée. En plus, vous avez bien kiffé mon digital planner, celui que j'ai fait, celui que j'utilise. Vous l'avez bien kiffé. Donc, je me dis peut-être que si j'en recrée d'autres, avec des autres bucket list, des tableaux budget, etc. Enfin, voilà, je me dis peut-être que ça peut vous plaire. Je ne sais pas. Je pense que c'est une bonne idée. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. C'est vrai que je n'aurais pas le temps de faire, genre comme je faisais avant, travailler tout l'été en 35 heures. Ce n'est pas du tout possible. Avec tout ce qui va se passer là, au niveau de la rénovation et tout, ça va être impossible. C'est déjà pas beaucoup. Mais tu n'as pas eu les plans d'appartement ? Non, la dame, elle a dit qu'elle ne les avait pas, avec les dimensions. Mais quelle couillonne ! J'ai besoin de ça, moi ! Non, mais je vais les mettre au propre ce soir et puis je les ferai suivre. Donc là, on est en train de faire la réunion de chantier en visio et l'agent immobilier n'a pas donné les plans. Donc moi, je ne peux pas travailler là pour l'instant. C'est un peu chiant. Donc il y a sa mère à mon pote qui va faire les plans elle-même, parce qu'elle est très douée là-dessus, et elle me les enverra. Mais ça fait genre deux mois que je demande les plans. Du coup, là, je suis en zoom et tout, avec tout le monde pour Ikea, pour machin. Donc là, je suis en train de regarder sur le petit site, le nouveau canapé Kivik, qui est vraiment très très bien, qui au niveau dimensions est bien. On va faire un petit truc en 3D, etc. Si j'ai l'autorisation, je vous le montrerai bien évidemment. J'ai essayé d'installer les meubles au niveau des photos. J'espère qu'il a vraiment bien pris les photos, parce qu'il m'a dit oui, oui, mais je suis sûre qu'il a mal pris les photos. Moi, je veux une photo droite pour pouvoir mettre le meuble dessus, pour qu'il puisse voir. Ça va ? Tu te sens bien suite à ça ? Tu n'es pas trop stressé, oppressé ? Non, ça va. J'attends juste la dernière fois d'avoir mon devis de... Bah, je ne sais pas. Peut-être 3 500, 4 000, max. Ouais. Allez, je me déviens max 4 000. Et moi, pour mon devis à moi, ça sera entre 6 000 et 7 000 €. Non, moi, je ne peux pas cher. Moi, je veux juste des sushis, des bubble tea, et des Starbucks de temps en temps. Pourquoi des Starbucks ? C'est pas très métier, un café ? Non, le chai latte de Starbucks n'est pas le même chai latte dans les autres restaurants. Ce que je vais faire ? Déjà, tu as regardé tout ce que tu voulais à Ikea, etc. Mais il n'y a pas que Ikea dans ma vie. Il y a le upcycling. Bon, le canapé, je veux bien que tu le prennes neuf, mais par exemple, la table basse, c'est pas qu'on s'en bat les couilles un petit peu, mais... Justement ! Mais la table basse, j'aurais une idée précise. Moi, j'ai une idée précise de table basse pour toi. Mais c'est un truc fait main. Qu'est-ce que c'est ? C'est une table basse fait main, avec de l'enduit de plâtre et tout, un truc blanc. Un truc à Athènes. Ah non ! Non, pas un truc à Athènes ! Je vais te faire ramener une table basse depuis Athènes, genre. Genre, vous avez adoré la colonne, vous attendez la suite ? Toujours plus, je suis toujours plus loin. Toujours plus loin, la table basse ! Un transaveur après ta recueil avec nous ! Non, mais il faudra vraiment que tu regardes sur Pinterest, les inspi que tu veux, que tu aimerais, etc. Et après, de là, on peut trouver la peinture qu'il faut. Parce que je sais pas si tu veux faire l'un dans toute ta pièce pour un petit peu ajuster, peut-être, avoir un peu de contraste. Moi, les couleurs que j'aime après, c'est ça d'être genre café, café au nez, tout comme ça. Ah ! J'aime bien quand t'es bien, c'est aligné, t'as vu, c'est bien droit, le coup. Ma phobie ! Moi, j'aime bien quand il y a des courbes. Ah, mais putain, pour le canapé, t'es chier, ça rentre pas ! Quelle déception, ce canapé ! Je l'avais vu, je lui dis, il est parfait pour toi ! Eh ben non ! Trop grand ! Donc voilà, ça a duré environ 4 heures. C'est chiant de pas avoir des plans, donc il faut les faire soi-même. Tous les travaux avec mon beau-frère, ils ont été dits. Il aille décoller le papier peint, donc acheter tout ce qu'il faut pour action, pour décoller les spatules et tout, parce qu'il a strictement rien. Moi, j'ai pas grand-chose chez moi, je crois. Donc écoutez, voilà, pour déjà les petites travaux. Je pourrais pas vous montrer l'avancée ce soir, parce que je n'ai pas les plans, je n'ai pas de photos pour l'instant. C'est un petit peu mort, mais je vais regarder un petit peu les inspirations, lui envoyer ce qu'il aimerait ou pas. Ce qu'il a des goûts, voilà, c'est un vierge, il est très minimaliste. Il faut trouver des trucs vraiment... Voilà, comme ça. Donc vrai, je vais regarder un petit peu sur Pinterest, je vais finir le montage. Là, actuellement, je n'ai plus d'espace de stockage sur mon ordinateur. Je ne sais même pas si vous allez voir ce plan-là. Mais en tout cas, j'espère sincèrement que ce weekly vlog vous aura plu. Je vous en fais un la semaine prochaine et un autre la semaine d'après, pour mes partiels, etc. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram et TikTok, c'est ElisabethRToff. Je compte sur vous, je compte sur votre soutien. Et puis, vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes bisous qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !